Ce sont donc les huit gagnants de ce lot formidable. Vous savez que c'était le plus gros lot de l'histoire de l'Auto-Québec. Avec 70 millions, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est drôle, ça tombe, par hasard vraiment, on peut parler de hasard avec l'Auto-Québec, ça tombe l'année où on fête notre cinquantième anniversaire, où l'Auto-Québec fête son cinquantième anniversaire. Alors c'est vraiment extraordinaire. Moi j'aimerais poser déjà les premières questions. Oh, j'aimerais vous saluer. Merci beaucoup d'être venu. Puis les gens sur Facebook, on a des gens qui sont sur Facebook et qui nous suivent en direct actuellement. On les salue également. Alors moi j'aimerais demander la première question à notre ami Grégory. Grégory, comment ça s'est passé? Là, là, écoute, c'est le tirage du 25. Toi tu achètes un billet de loterie quand? Le 25? J'ai acheté mon billet de loterie le 25 à 9h37 du soir, 20 minutes avant que ça ferme, que le tirage soit déclaré fermé. Et puis, là tu prends un billet. Et là, tu l'as su quand que ce billet familial était gagnant? Tu l'as su quand? Mais je suis rentré au travail le jour d'après. Oui? Et après ça, j'ai demandé à la caissière de le valider. J'ai pas pensé plus, tu sais, j'ai pas pensé plus que ça. Je pensais pas, je pensais que ça allait être une participation. Oui? Puis le billet a sorti. Puis après ça, j'étais en état de choc. Je comprends. C'était marqué quoi? 70 millions? 70 millions et 20 dollars, oui. Et 20 dollars? Pour le billet. Et 20 dollars, oui, c'est ça. Donc, là, t'es en état de choc. J'imagine que les gens, à cet endroit-là, c'est un UGA, je pense que, où tu travailles, les gens ont dû être contents, ils ont dû applaudir. Oui, ils m'ont félicité. J'ai serré la main à pas mal tout le monde qui travaillait là. Oui. Ils m'ont touché beaucoup, pour la chance. J'étais en état de choc, j'étais allé m'assurer, je comprenais plus ce qui se passait. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Tu comprends toujours pas? Tu comprends toujours pas? Non, non. Bon, tu vas le comprendre dans six mois. Tu sais, il faut laisser passer du temps. C'est vrai. Je pense que t'as appelé maman. Oui, la première personne que j'ai appelée, c'est maman. Oui. Et vous, vous avez réagi comment, Sandra? Eh bien, moi, je venais de rentrer au travail et Grégory ne m'appelle jamais au travail. Donc, mon cellulaire a sonné et j'ai répondu. Puis, il m'a annoncé maman, on a un billet gagnant. J'ai dit, là, Grégory, ton père et moi, on n'a pas vraiment les moyens de manquer de l'ouvrage pour une niaiserie ou pour une mauvaise blague. Prête-moi quelqu'un qui est avec toi pour me confirmer que tu me dis la vérité. Et il m'a prêté une collègue de travail qui m'a dit, Mme Julien, c'est vrai. J'ai dit, reprêtez-moi mon fils. Puis, j'ai demandé à Grégory de m'envoyer une photo de la confirmation. Puis là, bien, après ça, il me manque des petits bouts. Mais, hey, wow! Mais là, là, OK, là, on est rendu, c'est ça. T'as fait le billet, on est rendu le 25. Vous vérifiez, donc, le lendemain, le 26. Là, là, vous... Oui, c'est ça, le 26, oui. Le 26. Puis là, j'imagine que... Bon, vous avez appelé les autres membres de la famille aussi, mettre les gens au courant de votre famille immédiate. Absolument. Oui, je comprends. Oui, oui, j'ai appelé mes soeurs, j'ai appelé mon mari. Oui. Et on est allé tous rejoindre Grégory. Je comprends. Et là, le lendemain, jour de tempête au Québec, tout ça, là, là, on arrête tout le lendemain, on dit, bon, là, on va laisser passer la tempête, puis là, on se retrouve aujourd'hui. Donc, c'est une histoire, c'est comme un co-métrage qui va devenir, finalement, un long-métrage, parce que là, on est le 28, et puis là, enfin, on peut savoir qui vous êtes et tout ça. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je sais que... Qu'est-ce que vous avez comme projet, peut-être? Pour la famille. Bien, premièrement, on va... On va prendre le temps de digérer la nouvelle. On va prendre du temps en famille, parce qu'on est une famille très, très, très unie. Et puis, on va passer du temps en famille. Peut-être qu'on va faire un voyage en famille, mais on va continuer à se tenir serrés. On ne changera pas. On est d'une famille remplie d'amour, unis. On a toujours été comme ça, puis ça va le rester. Puis, on est des bonnes personnes. Regardez. Approchez-moi un peu. Ça, c'est vos soeurs. Bon, qu'est-ce qui est marqué sur votre bras? Parce que je vois que vous avez un tatouage, les trois. Dites-moi, c'est quoi? En fait, on a une histoire derrière le billet. Grégory a acheté le billet le 25 février. Et c'était la fête de notre soeur aînée qui se trouve être la marraine de Grégory. Notre soeur aînée s'est suicidée il y a 10 ans. Et le chiffre complémentaire, c'était le 10. Et c'était la marraine de Grégory. Et elle disait toujours, Grégory, c'est l'homme de ma vie, parce qu'elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle était seule. Donc, et les tatouages, ça va bien aller, fille. C'est ce que notre père nous répétait sans cesse quand on avait des petits tracas. Et Mom, you're my angel, parce que notre mère, c'est notre ange, sont décédés les deux à 13 mois d'intervalle de maladie. Et maman disait toujours, je ne peux pas sacrer ici, donc là, elle disait toujours, un jour, on va gagner à la loterie. Et elle achetait ses bières religieusement. Et sur son lit de mort, elle nous a dit, les filles, je vais trouver un moyen de revenir vous voir. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Je vois que le message, c'est que c'est que Mom, you're an angel, c'est ça? Pourquoi en anglais, je pense que c'était originaire? Parce que maman venait du Nouveau-Brunswick et elle parlait le chiac, anglais-français. C'est parfait. Avez-vous d'autres choses à ajouter à des projets que vous voulez faire? C'est quoi votre réaction à vous, les deux sœurs? Moi, je ne le crois pas encore. Je suis en train de me pincer. J'essaie de m'auto-mutiler. Vous pincez. C'est surréaliste. Ça ne se peut pas. Ma phrase, c'est qu'on est des bonnes personnes, mais surtout, ça n'a pas de bon sens. que ça nous arrive à nous. On va rester unis. Nos parents nous ont toujours dit, les grands-parents de Grégory lui ont toujours dit, l'important dans la vie, c'est la famille. Bon, en parlant des grands-parents, n'est-donc, Ursa, n'est-donc ici, vous là. Bien sûr, j'ai dit qu'un. Bon, ça là, vous là, vous là. Il y en a qui me connaissent ici. Ah oui, bien oui. Écoutez, vous là, comment vous avez réagi? Écoutez, vous gagnez ça, vos enfants, petits-enfants, hein? Très calmement. Très calmement? Oui. J'étais en train de me laver les cheveux, puis j'ai pris le temps de me faire ça chez les cheveux, puis ça n'a pas été plus compliqué que ça. C'est comme si ça ne tait rien. Mais le lendemain, j'ai réalisé plus. Je comprends. Écoute, il se passe quelque chose, tout ça. Alors, vous avez réagi d'une façon tout à fait calme. Calme, oui. Comme toute la famille, tout le monde est calme. Je parlais à Grégory tantôt. Tu as l'air calme. Je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Oui. Et je sais que l'argent n'apporte pas le bonheur. C'est vrai. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. La famille, par exemple, ça apporte le bonheur. Puis la famille, c'est les personnes les plus importantes dans ma vie. Puis on ne va jamais avoir de froid entre nous. L'argent ne va jamais nous changer. On va tout le temps rester. Oui. Si un petit... Bravo. Si... Je suis très fière de mon fils. J'avais raison. Si... Il y a un petit cadeau que tu veux te faire, ce serait quoi, Grégory? Tu sais, quand on est jeune, on a toujours des idées de même... Un petit cadeau, j'imagine qu'il va être bien simple. Bien, mon auto est en train de me lâcher dans les mains. Alors, je vais m'acheter une nouvelle auto. Je veux aussi partir en voyage avec ma famille. Bon, ça, c'est des beaux projets.